La parole est à notre collègue Stéphane Ravier pour les non-inscrits et pour trois minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Pour entrer dans ce débat, il faut de l'honnêteté. Tout d'abord parler de souveraineté sans parler des traités européens qui empêchent le patriotisme économique, c'est un manque d'honnêteté. Aujourd'hui l'État ne peut pas défendre ses entreprises car le droit communautaire l'en empêche. C'est l'Union Européenne qui a ouvert la porte à la désindustrialisation de notre pays et à l'exode de nos fleurons vers les pays émergents. Nous avons été les grands naïfs de la mondialisation malheureuse et nous le sommes encore. Avant de parler de relocaliser, il faudrait déjà penser à protéger les quelques entreprises qui survivent encore chez nous et les soutenir. La souveraineté économique de la France n'est possible que si nous engageons un bras de fer déterminé avec la commission de Bruxelles. Si nous avons manqué de masques, de gel et de tests, c'est parce que nous avions eu l'aplomb, l'idéologie de penser que nous pouvions nous passer de notre industrie. Les dirigeants politiques ont appris à leur dépens, et ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme, que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La loi du marché ne fait pas de cadeau. Les Américains nous l'ont rappelé en rachetant un stock de masques qui nous était destiné sur le tarmac d'un aéroport chinois. Toutes les industries et les savoir-faire doivent pouvoir s'implanter ou se réimplanter dans notre pays. Pour cela, nous ne pouvons nous contenter des propos contradictoires de l'exécutif. D'un côté, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a déclaré que notre objectif était la souveraineté économique de la France. Le Premier ministre Edouard Philippe a affirmé que l'Union européenne n'avait pas été à la hauteur de la crise. Et de son côté, le président Macron vit toujours dans le monde des idées. Il a toujours plus d'ambition, mais pour l'Union européenne. Pour lui, ce qui importe, ce n'est pas l'intérêt de notre économie, mais le fait que, je cite, « le manque de solidarité pendant la pandémie risque d'alimenter la colère populiste ». On le voit, ses intérêts sont idéologiques et électoralistes. De plus, il faut une réforme fiscale profonde, notamment sur l'impôt de production, qui est actuellement le plus élevé en Europe, encourager les entreprises à rester en France. Il faut soutenir les entreprises en les accompagnant encore par des dispositifs de chômage partiels, car c'est maintenant qu'elles vont subir les conséquences de la crise sanitaire. Il est urgent d'alléger les charges qui pèsent sur elles. J'ai entendu le président de Danone dire hier que nous devions penser notre souveraineté alimentaire à l'échelle européenne. Rejetant toute tentative d'autarcie de la France, je ne suis pas étonné que la souveraineté ne soit pas la tasse de thé des patrons du CAC 40. La souveraineté ne peut être que nationale et ne peut être diluée. Là où la mondialisation ultralibérale soumet à l'interdépendance, le localisme, la souveraineté procure la liberté. Liberté face aux puissances, liberté face aux marchés, autonomie en cas de crise. En février, au Parlement européen, la droite de M. Bellamy et les marcheurs de Mme Loiseau ont voté main dans la main un accord de libre-échange avec le Vietnam. Rien n'a changé malgré les promesses de la campagne européenne. Relocaliser les productions stratégiques exige de la cohérence, mais la classe politique continue à croupir dans les eaux usées du libre-échange forcené. Merci, M. le Président. Merci.